Musique Vous savez, des dessous de table, ça existe toujours. Alors, des actions qui se passent sous la table, sincèrement, moi je pense que ça ne mérite pas d'en débattre. Nous, moi en tout cas, personnellement, en tant que membre de l'Alliance pour la République, mon seul objectif, c'est d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le président de la République, qui est en exercice et qui définit la politique de la nation et la politique de notre parti. Aujourd'hui, il nous a dit, pour tous les membres du parti, c'est l'heure de faire des résultats, c'est l'heure de travailler, c'est l'heure de satisfaire aux besoins des Sénégalais. Et nous nous attelons à ça. Donc, pour le reste, la politique va avec les ambitions. Musique Je dis, comme l'a dit tout simplement le président de la République, que quelqu'un qui a des ambitions, il n'a qu'à s'afficher clairement. Et ça, c'est son choix le plus absolu. Mais non, nous, dans la dynamique de notre parti, nous sommes dans les orientations du président Makissal, qui nous demande, à chaque niveau de responsabilité, de faire le maximum possible pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Et nous sommes dans ça. Musique Et ça, c'est un débat. Et comme je dis toujours, parfois j'entends des exagérations qui veulent parler de recul démocratique. Mais je pense que dans l'aménagement démocratique et l'avancée démocratique, il doit y avoir des décisions qui sont constructives. Constructives, c'est-à-dire qui répondent à l'apport de solutions par rapport aux problématiques qui sont posées. Et je pense que le président de la République ne peut être que dans cette dynamique-là. Nous avons vu que le fait d'élections pose toujours des problèmes de blocage, vu aussi parfois l'ambition exagérée de certaines personnes dans le cadre de leur immaturité politique. Moi, c'est comme ça que je peux l'appeler. C'est de l'immaturité politique. Parce que la politique, c'est de régler d'abord les problèmes de la société, avant de penser à régler ses propres problèmes à soi. Et nous, nous sommes dans la société, mais la société n'est pas dans l'individu. Musique Démocratie ne veut pas dire anarchie. C'est ce que je dis toujours. Dans notre évolution démocratique, on parle d'évolution démocratique. La démocratie parfaite à 100%, je pense que c'est un chemin qu'il faut construire. C'est un chemin qu'il faut parcourir et construire étape par étape pour y arriver. Alors, et démocratie pour démocratie, est-ce qu'on fait démocratie ou on fait de l'amélioration des conditions de vie par rapport à la démocratie ? C'est deux choses qui vont en concomitamment. Donc, nous devons parler de démocratie, mais la démocratie doit être suivie au même niveau que l'amélioration de notre condition de vie. Si la démocratie influe négativement sur l'amélioration des conditions de vie, nous pouvons nous dire que nous avons peut-être mis la barre un peu plus haute d'un côté et des réajustements doivent se faire. Et c'est tout simplement ça. C'est pour ça que le dialogue national est une belle initiative du président de la République, qui nous permet, parce que notre pays est arrivé à un carrefour de son existence et de son évolution, pour qu'on puisse poser toutes les problématiques et que chacun puisse apporter ses solutions qu'il pense et qu'on puisse trouver vraiment une solution concertée. Le président a mis le dialogue national. Le président est un homme de dialogue. Ce n'est pas un homme qui prend des décisions de façon unilatérale. C'est un homme de consensus, c'est un homme de dialogue. Et je crois que toute proposition qu'il fait pour notre pays, c'est une proposition qui portera notre pays à de bons offices. Ça, c'est ma conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada